Salut à toi et bienvenue dans MySuccessPack. Bravo pour ton choix et merci pour ta confiance. Dans cette vidéo d'intro, on va avoir une vue d'ensemble de ce système. Tu as 7 modules au total, incluant un module bonus sur une cible spécifique qui représente un marché absolument énorme et beaucoup plus simple à aborder qu'on ne le pense. Le tout par email avec des éléments prêts à l'emploi. Je vais revenir là-dessus, sachant que dans les 6 autres modules, on va pouvoir travailler avec plein d'autres catégories de professionnels, plus de 150 types de professionnels, donc tu vois, il y a de quoi faire. On reviendra là-dessus aussi, bien sûr. L'idée générale, c'est de lancer un business basé 100% sur Internet, mais avec un pied dans le monde réel, en aidant des entreprises qui en ont désespérément besoin à attirer plus de clients, en optimisant leur marketing et leur communication via des services en ligne qu'on va pouvoir leur fournir facilement et qu'on peut déléguer en sous-traitant via des plateformes de freelancers sans avoir à investir le moindre centime avant d'avoir reçu un compte du client. Alors bien sûr, on va voir plusieurs sortes de services, des services très en demande et simples à externaliser, avec pour commencer un modèle de service idéal comme porte d'entrée et dont aucune entreprise ne peut se passer, pour pouvoir continuer en tout cas à utiliser Internet dans leur business. Pourquoi ? Parce que depuis quelque temps déjà, Google prend des mesures de plus en plus offensives par rapport à la sécurité, des mesures qui bouleversent tout et qui obligent sans exception toutes les entreprises qui veulent continuer à faire du business via Internet à offrir à leurs visiteurs une navigation totalement sécurisée. Google alerte de plus en plus les usagers dès qu'ils arrivent sur un site qui est analysé comme pouvant représenter une menace pour leur sécurité, avec plusieurs conséquences. Déjà, une perte importante de clients potentiels, avec en plus du coup un impact non seulement sur l'image de ces entreprises, mais aussi sur leur classement dans les moteurs, et pire, des risques de poursuites judiciaires par des usagers si jamais les données saisies sur leur site sont compromises suite à des actes de piratage. Alors un certain nombre de professionnels s'y sont mis, mais il y en a encore énormément qui ne l'ont pas fait, souvent même sans être au courant du problème, parce que généralement les entreprises dites locales ont une connaissance très limitée par rapport au web, pour beaucoup ça ne fait pas si longtemps que ça, qu'elles accordent plus d'attention à leur présence sur internet, aux nouveaux standards de navigation, comme par exemple la compatibilité avec les mobiles. Et du coup, de nombreuses entreprises perdent de plus en plus de clients au profit de leurs concurrents, sans même comprendre pourquoi, alors que parfois il suffirait d'un simple changement sur leur site. Pour les entrepreneurs comme toi et moi, qui sommes davantage informés sur les problématiques de marketing, de communication et de sécurité, c'est une opportunité unique de faire des revenus juteux tout en apportant à ces entreprises des solutions simples qui vont faire une différence énorme pour elles et du coup en les fidélisant pour pouvoir placer au fur et à mesure d'autres services tout aussi simples à sous-traiter et sur lesquels on peut vraiment réaliser de super marge tout en restant beaucoup plus compétitif que la plupart des agences web. On va revenir sur tout ça plus en détail, bien sûr avec des étapes guidées au clic près et même des ressources fournies donc pour t'aider à développer le plus rapidement et le plus simplement possible un business rentable avec le consulting. Alors ma première recommandation pour toi, pour que tu puisses retirer la meilleure valeur possible du système My Success Pack, c'est de d'abord prendre connaissance du training de façon, tu vois, de façon linéaire, c'est-à-dire en suivant bien chaque module jusqu'au bout et dans le bon ordre pour éviter la dispersion et la confusion et sans rien appliquer du tout pour le moment, juste pour bien t'en imprégner, autrement dit en mode passif et puis de reprendre depuis le début mais cette fois en le mettant en application au fur et à mesure sans hésiter à te repasser certains passages au besoin. Ceci dit, comme tu vas le voir, il n'y a absolument rien de compliqué, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas une science, simplement comme n'importe quel business sérieux, ça demande de l'engagement dans ce qu'on fait, un engagement envers soi-même et par rapport aux objectifs financiers qu'on se fixe. Le consulting en ligne, c'est une activité passionnante parce qu'on peut faire une vraie différence dans le business des autres et être bien récompensé au passage. On peut travailler avec les clients qu'on veut, n'importe où sur la planète, même quand on cible des commerces dits locaux par exemple et j'aimerais vraiment insister sur ce point parce que dans le dernier training consulting, je voyais des membres qui focalisaient beaucoup trop sur la prospection d'entreprises situées près de chez eux, dans leur région. Alors pourquoi pas cibler aussi les entreprises à proximité de chez soi mais il ne faut surtout pas faire une fixette là-dessus. Il s'agit de business sur internet, 100% en ligne donc et on peut avoir des clients absolument partout. Autrement dit, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut rapidement se monter à un revenu récurrent, de plus en plus élevé chaque mois. Ceci dit, à condition d'être clair sur ses objectifs, de faire un plan, il n'y a pas besoin que ce soit un plan sophistiqué. Voilà ton plan de revenu en consulting. Enfin, ce n'est pas seulement un plan de revenu, c'est aussi un plan d'action mais les revenus supposent des actions. Donc l'un dans l'autre, c'est lié. Il y a quatre étapes. C'est avec ce plan-là qu'on a commencé à générer au début entre 1500 et 2000 euros par mois, tu vois en consulting, ce n'était pas énormissime, c'était un test, c'était un peu de l'échantillonnage, tu vois. Et puis après, on est grimpé progressivement jusqu'à 10 000 et plus. Donc là, l'idée pour toi si tu démarres totalement de zéro ou que tu es un petit peu à mi-chemin ou que tu te poses des questions ou que tu voudrais faire exploser ton business en consulting, tu as ici un plan qui va de 2 à 10 000 euros mais tu peux changer ses valeurs. Tu peux changer ses revenus. Si tu es déjà par exemple aujourd'hui entre 5 et 8 000 euros de revenus par mois, tu peux grimper jusqu'à 12 000, 13 000, 20 000, etc. C'est à toi de voir. On a mis juste des exemples ici. Ok, donc tu vois, tu as les branches et les sous-branches à déplier. Donc, je ne vais pas te déplier absolument tout parce qu'il y a certaines, tu vois, c'est un plan qui va pouvoir t'accompagner tout au long de ce training. Ce n'est pas juste un truc à ouvrir comme ça au début puis après on le ferme, on le met dans le disque dur, on l'oublie, tu vois. C'est un truc vraiment, c'est une feuille de route. Ok, donc une feuille de route, ça veut dire que ça t'accompagne tout au long de la route. Donc, ça te permet d'avoir des repères. Donc, je ne vais pas tout déplier parce que sinon, la vidéo va prendre plus de temps que prévu et ce n'est pas forcément pertinent parce que ça va m'obliger à aborder des points qu'on n'a pas encore vus et qui seront dans les modules. Donc, ça va être la confusion totale. Donc, si tu t'amuses un peu à déplier, tu vas avoir peut-être des trucs qui ne vont pas faire sens pour toi pour le moment mais ça va prendre tout de suite tout son sens dès que tu vas arriver dans les modules correspondants. Alors, la première étape de la structure, donc par rapport au revenu, tu as les objectifs de revenu ici. Donc, tout ça, tu peux changer, tu peux personnaliser. On avait imaginé trois phases. Le démarrage, l'escalade et le sommet. Donc, au démarrage, on a en exemple, tu vois, si on a deux projets par semaine, tu vois, ce n'est pas grand-chose de projets par semaine. Ça peut être deux prestations de sécurité ou deux prestations, tu vois, de vidéos, enfin des prestations qu'on externalise de toute façon qu'on ne fait pas le travail nous-mêmes avec une moyenne, c'est une moyenne de 250 euros chaque. Ça peut être 300, ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut, bon, là, c'est une moyenne. OK ? Donc, on va dire deux projets de 250 euros, tu vois, ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment, c'est pessimiste, on va dire. OK ? Donc, au plus pessimiste, on aurait deux projets par semaine à 250, ça fait 500 euros par semaine, ça fait 2000 euros par mois, tu vois. Alors, bien sûr, tu vas me dire, c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice, mais tu peux, alors tu peux prendre ça comme bénéfice. Nous, c'est ce qu'on avait fait. D'ailleurs, on avait mis ça comme, en fait, on avait calculé nos marges là-dessus, on n'avait pas calculé nos ventes. Donc là, tu peux calculer ta marge ou ta vente, c'est à toi de voir. Et en tout cas, c'est un démarrage, OK ? Donc, on démarre tout petit, par exemple, c'est à temps complémentaire, tu vois, c'est à temps partiel. Nous, comme on avait d'autres sources de revenus en route, comme si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu le sais, il y a l'affiliation, il y a la création de produits, il y a l'auto-édition, il y a le, tu vois, il y a d'autres sources de revenus et j'entends d'externaliser l'ensemble du business puisque l'idée, c'est ça. Au début, tu vas juste externaliser des projets pour des clients et après, tu peux carrément externaliser ta prospection et tout comme nous, on fait. Mais dans un premier temps, il nous a fallu quand même y mettre un petit peu du temps, on n'en avait pas beaucoup. Donc, on a démarré par ça. Quand on a vu que la sauce prenait bien, on a quand même planifié un peu plus de temps, tu vois, et à ce moment-là, c'est l'escalade, OK ? Donc, tu peux déplier avec les petits plus ici sur les branches et les sous-branches. Donc, on est passé à 5 projets par semaine avec une moyenne, alors c'est une moyenne de 250 euros par projet parce qu'il y avait des projets qui rapportaient 400 euros, d'autres 100 euros, d'autres, voilà. Et donc là, ça fait 5000 euros par mois en récurrent. Et puis ensuite, tu as le sommet. Donc, c'est le sommet, c'est si ton plan, il va de 2 à 10 000 par mois, OK ? Nous, on a dépassé le sommet. Donc, c'est ce que je te souhaite aussi. Évidemment, on te souhaite de dépasser aussi le sommet. C'est une moyenne que tu peux augmenter, toi, à voir combien tu peux gérer de projets, etc. Donc là, 10 projets par semaine, on grimpe, tu vois, un petit peu quand même, sachant que c'est récurrent, donc c'est pas mal. Et c'est une moyenne toujours de 250. Ça fait environ 2500 euros par semaine et donc environ 10 000 euros par mois. OK ? Donc, tu peux te faire ton plan comme ça, tu peux grimper ces chiffres, tu peux mettre par exemple 5000 ici, 10 000 ici, 15 000 ici, etc. À toi de faire tes propres calculs par rapport à tes ambitions, par rapport à ce que tu veux atteindre. Par rapport au statut, on nous a posé pas mal de questions sur le statut juridique. Le truc, c'est que, tu vois, on a des utilisateurs, des consultants, quoi, qui sont, enfin, des personnes comme toi qui font du consulting, mais qui sont pas forcément en France. Donc, ils sont au Canada, en Belgique, en Suisse, etc. Donc, les réglementations, elles varient partout. Pour la France, on a juste une info ou deux. Alors moi, tu vois, le juridique, la fiscalité, tout ça, c'est pas du tout mon truc, donc c'est pas la peine de me demander des infos au support là-dessus parce que je suis une triple bus en formalité. Ça fait plus de 8 ans que je suis expatrié de la France et donc, j'ai complètement déconnecté des règles fiscales là-bas. Et quand j'ai besoin d'un conseil fiscal ou juridique par rapport à mes sociétés à l'étranger, je fais appel à des professionnels pour ça parce que je suis incapable d'avoir les bonnes informations par moi-même. Donc là, par contre, Google est ton ami, tu peux trouver des infos sur les blogs juridiques, etc. Mais je t'ai quand même mis un minimum d'infos. Il y a le portage salarial qui paraît-il n'est pas forcément super avantageux. En tout cas, quand l'activité commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et puis, tu as auto-entrepreneur. Alors, je crois que le statut d'auto-entrepreneur en France, je ne sais pas maintenant si ça a changé depuis, mais il y a deux sortes. Il y a service et produit. Et donc, il y a des codes, que ce soit service ou produit, il y a ce qu'on appelle des codes APE. Et le meilleur code qu'on ait trouvé, c'est autre activité informatique parce que ça englobe tout, ça englobe les services, voilà, les services sur Internet, etc. OK ? Donc après, si tu as besoin de conseils pour gérer ta fiscalité, ton statut, etc., renseigne-toi sur Internet. Je sais qu'il y a à boire et à manger sur Internet, mais il y a des blogs juridiques qui sont très bien pour ça. Donc, n'hésite pas à faire tes propres recherches. Ensuite, on te recommande de planifier, de faire des blocs temps en utilisant des outils gratuits. Donc, je t'ai mis les liens, là, comme Tomato Timer qui est une sorte de chrono en ligne et Google Agenda qui est super pratique. Donc, tu peux te faire des couleurs, des alarmes, des notifications et tout. Donc, pour bien mettre tes objectifs en place pour le choix de ton audience. On va le voir ensemble de toute façon. Tu vois, rassure-toi, ce n'est pas je te laisse avec ça entre les bras. On va faire ça ensemble au fur et à mesure du training. Pour l'audience, donc c'est un rappel, un repère, on conseille ce qu'on appelle l'audience désespérée. L'audience désespérée, c'est quoi ? Ce sont des prospects chauds, hot. Ce n'est pas des gens, tu vois, qu'on va prospecter comme ça dans le vide, ce qu'on appelle les prospects froids. C'est les plus difficiles. D'ailleurs, on ne va pas du tout faire d'appels téléphoniques pour prospecter, on va tout passer par email. Et l'audience désespérée, ce sont des entreprises qui ont vraiment désespérément besoin de certains services pour pouvoir attirer des clients, pour pouvoir, soit pour que leur business puisse survivre, soit pour faire plus de chiffres et en tout cas, vont avoir besoin d'un certain nombre de services internet. C'est une audience désespérée, ça va éviter de perdre du temps avec des gens qui ne sont pas vraiment sensibles à leur marketing sur internet et des gens qu'il faut passer son temps à les convaincre. C'est du temps perdu pour tout le monde, ce n'est pas bon. Donc là, il y a des exemples, tu vois, commerces locaux. Alors, j'en ai mis que 4 ou 5 ici, tu vois, mais en fait, je vais te donner dans le training, à un moment donné, une liste avec plus de 150 catégories professionnelles. tu n'es pas obligé de démarcher toutes ces catégories-là, mais ça te donne des idées, tu vois, avec lesquelles tu peux avoir le plus de feeling, restaurateur, coiffeur, salon esthétique, garagiste ou alors des libéraux comme les avocats. D'ailleurs, il y a une partie du training qui est en bonus, on va revenir là-dessus, qui est consacrée à ces professions-là, qui est juste un marché absolument énorme et qui ne sont pas difficiles du tout à aborder. Ce n'est pas des, tu vois, on dit tout, on pense toujours qu'ils sont peut-être difficiles à approcher et tout. Pas du tout, c'est des gens super ouverts d'esprit et tout. Il suffit d'avoir la bonne approche et on a tout prévu, j'ai tout prévu pour toi là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a aussi les chirurgiens esthétiques qui recherchent beaucoup des services sur Internet. Et puis là, tu as des repères ensuite sur tes ressources de base, donc ressources gratuites. Par contre, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis gratuit parce que l'autorépondeur, ce n'est pas gratuit en fait puisqu'il te faut un autorépondeur. Si tu peux avoir Maitchimp, en fait, c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés. Voilà, donc si tu n'as pas d'autorépondeur, pour démarrer, Maitchimp, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de 2000 abonnés quand tu fais un business de consulting puisque ce n'est pas comme le marketing sur Internet où des fois, il faut avoir des listes de 5 000, 10 000 ou 20 000 personnes pour avoir par exemple 200 clients. Là, ce n'est pas du tout le même monde, ce n'est pas du tout le même univers. Nous, on bosse avec des listes de 50, 60 personnes ou des fois 250 personnes, des très petites listes et sur lesquelles on fait des bonnes conversions parce qu'on a un marketing vraiment ciblé. Donc, tu peux démarrer avec un autorépondeur gratuit et là, on t'a mis un tableau comparatif que tu peux décharger bien sûr gratuitement. Donc après, tu as des ressources additionnelles comme un hébergeur à un nom de domaine, on va revenir là-dessus. Alors, toutes ces choses-là, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant, beaucoup moins technique qu'avant et de toute façon, tu vas être guidé au clic près donc il n'y a pas de souci. Alors après, pour booster ton marketing et ta prospection, tu as des outils que normalement, on vend à part mais qui sont inclus dans ton pack donc tu les as. C'est Instaconsult qu'on a remis à jour parce qu'avant, on avait une version restaurateur et là, on a fait une version spéciale avocat. Donc ça, tu l'auras dans ton module pour ton marketing pour pouvoir trouver des prospects qualifiés rapidement et pour pouvoir identifier leurs besoins en quelques clics sur une seule page. Tu vas voir, c'est super simple. Ensuite, tu as l'étape 2. Alors, je vais refermer ici, tu vois. L'étape 2, c'est identifier donc c'est identifier la bonne audience alors les trouver, identifier leurs besoins, trouver le moyen de contact. Tout ça, tu vas le voir dans le training, bien sûr. Donc, c'est ta feuille de route aussi pour le training, tu vois, en même temps. Ce n'est pas seulement il y a la partie plan de revenu puisque le plan de revenu, évidemment, c'est l'ensemble, le but de tout ça, c'est de faire des revenus, on est d'accord, mais ce n'est pas seulement à propos de l'objectif de revenu, c'est aussi tes repères pendant le training, pendant My Success Pack. Ensuite, l'étape 3, après avoir identifié, c'est de sensibiliser ses contacts, emailing, émotion, accroche. Alors, ne t'inquiète pas, l'emailing, il est fait pour toi. Les relances aussi, elles sont faites pour toi, tout est fait pour toi, tu as juste à copier-coller et tu peux faire, si tu le souhaites, tu peux faire une démonstration en ligne via un outil gratuit qui s'appelle Join.me et où tu peux faire une présentation en direct. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour certains prospects qui manifestent vraiment, vraiment leur motivation, leur enthousiasme, histoire de ne pas perdre du temps avec des gens qui ne vont rien t'acheter derrière. Ensuite, tu as livré et banqué, bien sûr, c'est là où on livre le service, donc là, tu as le contrat et la facturation, c'est fourni, on te fournit, tu vois, le modèle de contrat, le modèle d'agrément, c'est un modèle simple, ce n'est pas un truc compliqué et puis, comment trouver les prestataires et tout ça, on va voir aussi tout ça, bien sûr, dans le training, dans My Success Pack. Voilà, donc ça, c'est pour ton plan de revenu, je me réjouis de t'aider à le mettre en place et de t'aider à concrétiser tout ça. j' earbudsises tout ça, j'Crrole, j'aime, j'aimeヘ